... ... ... ... ... ... Bonjour Manizira. Bonjour. Merci Hugo. Merci. Quel est le message subliminal que vous essayez de dégager de cette histoire ? Elles sont belles, elles sont séguisantes, elles sont étonnantes, elles sont sulfureuses, elles sont dans un univers de comédie thriller. On a une atmosphère fantastique, on ne se pompe pas au sérieux mais on fait les choses sérieusement. On est à la croisée des chemins entre Tim Burton et David Lynch avec bien sûr des références au cinéma de Martin Scorsese et de Quentin Tarantino. Alors les personnages sont des femmes chat, Lady Cat bien sûr, Roussicat, Dark Cat, Snowcat. On a un personnage étrange qui s'appelle Tigrette. Tigrette c'est un félin également. Et puis les hommes ont une part incongru puisque on n'a pas de grands séducteurs. On a l'inspecteur Johnny Boy qui est un peu étrange, un peu déluré. Toujours à côté de la plaque. On a un commissaire Igor Leblanc, commissaire Rock'n'Roll, professeur Béthard. On a un personnage très mystérieux qui s'appelle le docteur Herman Luz. Si vous écoutez bien, Herman Luz, c'est Luzerman. Et Luzerman c'est un indique mais c'est également un personnage sournois. Il va induire en permanence l'inspecteur Johnny Boy en erreur pour essayer de se venger. Johnny Boy il a traité de Luzerman et ça ne lui a pas plu. Professeur Olaf Olga qui est un mystérieux explorateur, l'archéologue. Nous avons également Jacques Picassé, artiste peintre. Les personnages clés sont deux assistantes du commissaire qui sont Pan Victory et Carmen Cruz. Pan Victory est interprété par Fleur Lippe qui nous a quitté malheureusement à 25 ans. Et Carmen Cruz, elle est interprétée par Slymane Bessay qui est parti s'installer à Londres. Vous verrez un ouragan de talents démesurés réunis autour de ces miaou.